Musique Bonjour à tous, je suis Lydia Provinte de votre assistante, formatrice et créatrice d'applications et site internet. Aujourd'hui nous allons découvrir comment changer la couleur des yeux avec Photoshop. Avec ce logiciel, il y a différentes façons de modifier la couleur des yeux. Dans ce tutoriel, nous allons agir dans un premier temps sur la teinte et la saturation, puis sur le mode de fusion du calque. Quelle que soit la méthode que vous allez utiliser, vous allez ouvrir votre photo avec Photoshop, déverrouiller le calque par un double clic dessus, et créer une copie de la photo en la dupliquant, pour pouvoir faire un avant-après si vous utilisez la première méthode. Vous allez sélectionner l'iris avec l'outil de votre choix, mais surtout celui qui vous permettra de sélectionner la couleur de l'œil de la manière la plus précise possible, pour un meilleur résultat. Pour cela, n'hésitez pas à consulter le tutoriel sur le détourage, pour savoir comment utiliser les outils de sélection, et choisir le plus approprié. Selon la couleur que vous allez attribuer aux yeux, et surtout la méthode que vous allez choisir, il est préférable de ne pas sélectionner la pupille, donc c'est le rond noir au milieu de l'œil, afin que la couleur ne passe pas dessus. Donc s'il y a un reflet ou une grande lumière blanche qui apparaît, ça va se voir tout de suite. Donc n'oubliez pas de désélectionner cette zone. Vous retrouverez le lien de la photo utilisée dans ce tutoriel, dans l'espace membre. Donc on va commencer par la sélection. Moi, je vais prendre le lasso magnétique. Il faut que je m'approche déjà un peu plus. Donc n'hésitez pas à zoomer très fortement. Comme ça, ce sera bien sélectionné. Alors, j'ai un peu tréché, j'ai pris quelqu'un qui avait les yeux bien grands ouverts. Et donc, les cils ne me gênent pas trop. Mais c'était pour pas que ça dure trop longtemps. Donc vous voyez, c'est surtout à ce moment-là qu'il faut faire très attention. Parce que d'un côté, si vous sélectionnez les cils, il va y avoir de la couleur dessus. Mais d'un autre, si vous ne les sélectionnez pas, il y a de la couleur qui est entre chaque cils. Et ça va mettre la nouvelle couleur et la couleur d'avant en même temps. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça. Alors, pour me déplacer, donc touche espace. Et je vais par là. Vérifiez bien selon l'outil que vous utilisez. Vous êtes bien en ajout. Parce que si vous faites nouvelle sélection, pendant ce temps, l'autre oeil, il est en train d'être désélectionné. Et je recommence. Donc pour l'instant, je ne fais que sélectionner. Et maintenant, je vais désélectionner avec l'outil de sélection rapide. Alors là, je me mets bien en moins. Là, je fais d'abord un premier clic. Voilà. Pour ne pas qu'il désélectionne tout d'un coup. S'il désélectionne tout, bien sûr, CTRL Z. Et hop, je repars sur la droite gauche. Et je fais pareil. Voilà. Alors, on pourrait peut-être enlever le petit bout s'il ne part pas trop d'un coup. Non, il part. Vous voyez, il n'y a plus rien qui est sélectionné. CTRL Z. Bon, ben alors, on va laisser comme ça. Ce n'est pas très méchant. Donc voilà, j'ai bien mes deux pupilles, mes deux uris plutôt, qui sont sélectionnées. Voilà. Donc première méthode, on va changer la couleur des yeux avec le réglage teinte saturation. Donc une fois que c'est sélectionné, vous allez dans images, réglage, teinte saturation ou CTRL U. Voilà. Et donc, moi je vous conseille surtout de jouer sur la teinte. Parce qu'en fait, si vous jouez sur la saturation, on peut le faire. Ce sera du très gris au très flashy. Donc selon ce qu'il y avait avant. Ça dépend si vous voulez faire un effet alien. Oh là, je suis partie trop vite. Et luminosité du noir au blanc. Par contre, je vais vous montrer un exemple comme quoi on peut utiliser, mais très légèrement. Donc on va déjà commencer par la couleur. Je me déplace. Et ça se modifie tout seul, très facilement. Alors, n'hésitez pas à utiliser les paramètres prédéfinis. Donc par exemple, si je fais cyanotype, c'est bleu. Et comme je vous disais, la saturation, augmentez davantage la saturation. Vous voyez, ça reste quand même naturel. Voilà, vous avez différents paramètres. Voilà, bon après, ça fait un peu plus jaune. Donc, il faut voir ce que vous recherchez. Donc, moi j'aime bien cyanotype. Je l'essaie comme ça. Et je fais OK. Voilà, on ne laisse plus qu'à reculer. Et voilà. Alors, on peut faire CTRL D. Avant. Après. Voilà, bon là, il a vraiment les yeux très bleus. Ça ne fait pas très naturel. Mais bon, voilà. Vous avez compris le principe. Donc, je vais refaire ma sélection. Alors, si vous souhaitez modifier la couleur, par contre, là, il va falloir, je fais CTRL U. Il va falloir en fait annuler l'effet précédent. Donc, si vous avez utilisé la saturation et la luminosité, voilà, il vaut mieux valider une fois que vous êtes sûr de votre choix. Voilà, ça fait un peu trop naturel. Mais voilà. CTRL D. Voilà. Donc, je refais ma sélection. Alors, maintenant, on va changer la couleur des yeux en changeant le mode de fusion du calque. Donc, CTRL D. Celui-là, on va le supprimer. On va refaire ça rapidement. Donc, je le fais vite fait, parce que vous avez compris comment faire. Il faut bien refermer le tracé. Voilà. Donc, maintenant, c'est de nouveau sélectionné sur ce calque-ci. Donc, ce n'est pas nécessaire dans ce cas-là de créer une copie du calque. Parce qu'en fait, on va faire la couleur à part. C'est ça l'avantage de cette solution. Vous allez comprendre juste après. Donc, une fois que j'ai sélectionné, pas avant, vous faites créer un calque. Et vous créez bien un calque à part. Parce que si je mets le pot de peinture, ce que je vais faire maintenant, sur le premier calque, ça ne va pas sélectionner tout. Donc, je choisis une couleur de premier plan. Alors, par exemple, je veux qu'il ait les yeux verts. OK. Maintenant, pot de peinture. Un coup sur les deux yeux. Enfin, un seul, puisque c'est la même sélection. Donc, là, c'est moche. On est bien d'accord. Maintenant, je vais aller dans le mode de fusion du calque. Couleur. Et modifier l'opacité. Parce que là, ça fait quand même très flashy. On voit d'ailleurs un gros plan. Et donc, on descend un peu. Voilà. Et donc, déjà, c'est plus naturel. Vous voyez, j'ai mis du genre 3%. Donc, c'est vraiment très léger au niveau de l'opacité. Et donc, maintenant, je peux faire CTRL-D. Et reculer pour voir ce que ça donne. Voilà. Bon. On voit bien que ce n'est pas très naturel. Il faudra encore travailler le truc. Mais voilà. Ça a bien changé la couleur. Maintenant, l'avantage de cette solution, c'est que si vous n'avez plus votre sélection, c'est pas grave. Vous faites un double clic sur votre calque. Et vous allez dans Incrustation couleur. Voilà. Et vous voyez, déjà, il a changé la couleur. Voilà. Et là, vous allez changer la couleur. Donc, par exemple, si je voulais qu'il ait les yeux comme ça, un peu violets. Voilà. Après, je n'ai plus qu'à modifier l'opacité. Par contre, l'opacité, ça va être par rapport à l'ancienne couleur. Donc, voilà. On met un peu plus. Donc là, il a vraiment les yeux très, très violets. Après, on peut mettre, voilà, orange. Ça fait un peu jaunâtre. Voilà. Et je fais OK. Donc, voilà l'avantage de cette solution. C'est que, d'une part, si vous ne faites pas de copie de votre photo avant la modification, il suffit simplement de supprimer le calque avec la couleur. Là, c'était avant. Là, c'est après. Et dans un second temps, si vous n'avez plus la sélection, vous pourrez quand même modifier la couleur sans refaire la sélection, puisque la couleur est bien à part. L'important dans cette manipulation, c'est surtout de bien préparer le travail au début, donc de bien sélectionner l'œil comme il faut. Donc, par exemple, je vous montre si je n'avais pas sélectionné la pupille. Donc, là, je vais tout sélectionner. On va faire un rapide coup de teint de saturation. Et là, on voit bien qu'il y a du bleu, donc ça ne fait pas très naturel. Donc, préparez bien le travail au départ en ne sélectionnant pas la pupille et en détourant bien l'œil. N'hésitez pas à se poser vos questions relatives à ce tutoriel en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre adresse e-mail, de choisir un mot de passe pour accéder à l'espace membre, de cocher là où les cases des logiciels dont vous souhaitez recevoir les articles, d'indiquer comment vous avez connu le blog, et de cliquer sur « Je m'abonne ». Ensuite, validez le mail reçu afin que votre accès à l'espace membre soit validé et que vous puissiez télécharger gratuitement le mini-guide Office à Adobe, ainsi que le livre numérique « Votre meilleure astuce pour gagner du temps » issu de l'événement Interblogger auquel j'ai participé. Vous recevrez également tous les futurs articles du blog, si ils correspondent à vos choix. A bientôt sur votre assistante ! Sous-titrage ST' 501